Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineko et c'est parti pour encore un nouvel épisode de pire avec ce sixième épisode. Sixième épisode qui va être géré un petit peu différemment ainsi que le septième. On va essayer de faire du voice-over, donc on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Car voilà, j'ai bien vu que ça n'avait pas très bien marché pour les précédents. A l'aube, vous trouvez Edwin et Job Ariel discutant de la situation actuelle avec le menestré. En êtes-vous sûr ? Oui madame, je ne peux pas assurer que le périple sera plaisant, mais c'est nécessaire. Edwin s'approche vers vous pendant qu'il continue de parler. Il semble que nous allons avoir du pain sur la planche une fois à Flagging Hands. Partons dès que possible, le plus tôt nous allons là-bas, le plus tôt nous pourrons en partir. Bon, c'est parti ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le logo de sauvegarde. Euh, donc, Flagging Hands. Flagging Hands, les mains tombantes. Vous n'avez pas encore été dans cette région de Downside. Le menestrel connaît un moyen relativement sécurisé vers la région de Flagging Hands. Donc, je n'ai pas dit que s'est-il passé dans les épisodes précédents. On a conduit des rites. Et puis, on a pété la gueule aux Dissidents. Mais le problème, c'est qu'ils connaissaient des trucs sur Rookie Greentail. Rookie Greentail qui m'a parlé de choses, mais je n'ai rien compris. Mais ce qui m'arrange, c'est que le Reader non plus n'avait rien compris. Donc, au final, ça va, je ne suis pas plus con que le Reader. Qu'est-ce qu'il y a au Black Wagon ? Absolument rien. Bien. Donc. Décidé de la marche à suivre. La région de Flagging Hands a quelque chose d'oppressant. Il doit y avoir un chemin pour continuer. La région de Flagging Hands est aussi lugubre que Jodariel l'a décrite. L'air y est épais et fétide. A quelle distance sommes-nous de Pit of Milit ? Le gouffre de Milit. Selon les étoiles, le prochain rite se tiendra bientôt ici. Un repère fétide dans lequel la sorcière Milit a scellé la forme physique d'Islash Astralborn. De l'autre côté des marées, près de la côte. L'acteur, vous joindriez-vous à moi dans le chariot ? Nous devons discuter. Jodariel et Edwin s'échangent un regard. Elles se tournent alors vers vous. Va voir ce qu'il veut. Ah, il y a une nouvelle chose ici, il y a une orbe. Merci de m'accorder votre temps, lecteur. J'ai quelque chose pour vous, à la demande de mon client. L'artefact devant vous est le Beyonder Cristal. Cristal de l'au-delà. Un ancien artefact connecté au rite. Quand le lecteur se dévoilera à tes yeux, présente-lui alors le cristal. Message pour le Menestrel solitaire. Vous voyez une sorte de cristal chatoyant à côté du grimoire des rites. Vintas et Tartas. Comme vous l'avez deviné, les triumviraves que vous confrontez durant les rites ne reculeront devant rien pour triompher. Ils se sont préparés pour ça depuis un certain temps déjà. Le cristal devrait vous aider à être aussi bien préparé qu'eux. Il s'agit désormais d'une ressource à votre disposition, libre à vous de l'utiliser. Fixez-le un moment et vous comprendrez ce que je veux dire. A l'avenir, vous pouvez utiliser le Beyonder Cristal. Il vous appelle. Regardez de plus près. Donc le cristal le veut rookie. Ok. Vous regardez sur la surface chatoyante du cristal. Certains de vos sens vous font défaut, mais vous restez pleinement conscient. Une apparition apparaît devant vous, drapée dans des habits de rite, mais incorporel. Je sens que vous n'êtes pas complètement stupide. Merci beaucoup. Elle déboucle les attaches de son masque. Ainsi, les Nightwings sont revenus. Oh, mais où sont mes manières ? Vous devez être leur cher recteur. Vous pouvez m'appeler Sandra. Nous nous sommes déjà rencontrés brièvement auparavant, lorsque vous avez tenu pour la première fois le grimoire, lorsque vous étiez bloqué à l'intérieur. J'étais parmi les fantômes bannis par vos compagnons. Nul doute que ça a calmé leur égo. Vous avez bien obéi à cette foutue voix. Maintenant, je vous suggère de bien m'écouter aussi. Décrite dans le grimoire, elle vous appelle lors des rites et vous rappelle vos exilés. Je suis votre dévouée serviteuse. Avec tous les crétins dont la liberté dépend de la vôtre. Je connais les rites mieux que quiconque. Je peux rapidement vous former si vous utilisez mes services. Premièrement, j'offre des script trials à vos amis. S'ils arrivent à les passer, le jeu en vaudra la chandelle. Alors, épreuve des scribes, une série de défis spéciaux de Sandra taillée sur mesure pour chacun de vos compagnons. Deuxièmement, mes Beyonders et moi-même sommes disponibles pour des entraînements aux rites, si vous le souhaitez. Alors, les Beyonders, un triumvirat spectral banni pour l'éternité et piégé dans les rites, dirigé par une fantôme du nom de Sandra l'invisible. Sandra the Unseeing. Compétition à l'amiable entre vos compagnons exilés et les Beyonders de Sandra. Ou vous pouvez juste venir papoter, me libérant brièvement de cette éternité d'ennui. Vous avez invoqué Sandra du Beyonder Crystal. Que souhaitez-vous faire ? C'est un fantôme banni pour l'éternité avec le Beyonder, c'est destiné à servir les rites. Request, ouais, donc on peut accéder, enfin, on peut faire une requête sur le, sur un script real. Allez. En effet, il semblerait que l'un de vos déchets est prêt pour une bonne leçon. Donc, on va choisir parmi les, les volontaires, enfin, ceux qui le méritent, les méritants. Vous demandez à Sandra d'envoyer Rookie subir une de ses épreuves spéciales. Quoi ? Le capot grande gueule ? Bah, je suppose qu'il est prêt, techniquement. Bien que j'ai beaucoup de réserve quant à son sujet. Mais bon, amenez-le-moi. Bien vite, Rookie arrive, tenant compte de sa convocation. Euh, l'ami, pourquoi tu me regardes comme ça ? Bien, donc de ce que j'ai cru comprendre, en gros, ce genre de rites là permet de... C'est du un contre un, et ça permet de récupérer des objets relatifs à chaque espèce. Eh bien, c'est quoi le délire, hein ? On veut me jouer un tour, c'est ça ? C'est alors que Sandra apparaît et défait son masque. Ferme ton clapet et écoute-moi bien, Cabot. Tu m'obéis ici. Quoi ? Ta langue est plus agile que ses petites pattes courtodes. Tu as encore beaucoup à apprendre si tu as l'intention de triompher au rite. Montre-nous comment tu t'en sors sans la protection de tes petits camarades, en dehors de ton cher lecteur. Bon, ben, je suppose que c'est un tête-à-tête alors, hein l'ami ? Où que tu sois. Oh, 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 ok. Ah ! Ah, c'est une 50 contre... Moi j'ai combien ? Ah non, c'est bon, moi j'ai 100. Oh, ça va, easy. Alors, j'ai aussi appris à jouer entre-temps. Il faut lancer la table, il ne faut pas essayer de... Non, non, tu ne l'auras pas. Oh, le bâtard ! Ok. Ah, merde, je n'avais pas vu mon endurance. Zut ! Bon, je fais n'importe quoi là. Bon, pour l'instant ça va, ce n'est pas un rite très difficile, c'est juste que je fais n'importe quoi. Mais... Oh ! Oh ! Ah, bien joué ! Ah, le bâtard ! Allez hop ! C'est comme ça qu'on fait, pas vrai l'ami ? C'est vrai ! Et tu admets également que tu n'as pas tout fait toi-même. Même si tu as fait face à mes amis démons seuls. Tu as réussi mon épreuve, Kabo. Les félicitations sont de mise. Tant à toi qu'à ton cher lecteur. Maintenant, adieu. Ah, c'est bon. Oh ! Cette Sandra m'a filé la chair de poule, tu vois ce que je veux dire l'ami ? Eh ! T'as reçu quoi ? Du coup, on a récupéré la dent de Jomuaire. Après le Rookie, casser sa aura, elle lingers longs que l'usual. Oh, 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 oh ! Donc en gros, très bien, très bien, très bien, très bien. Oh, lui, tout aura, casser rien. En gros, ça permet de balancer l'aura 200% plus loin. Ah non, pas dedans, ça reste 200% plus longtemps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Tu es revenu à moi, n'est-ce pas ? D'accord, on ne peut pas non plus... On ne peut pas bourrer les trials, ok. J'apprécie l'effort de venir papoter avec moi, lecteur. Tout pour casser la monotonie de regarder dans le vide en cet endroit. Bien que je ne pourrais pas le voir si je le voulais. Elle rigole à ça, ou peut-être d'elle-même. Bien sûr, je pourrais parler avec mes compagnons Beyond Earth, autant piégés ici qu'avec moi. Tu pourrais supposer qu'on voudrait que nous voudrions nous tenir compagnie les uns les autres. Mais il y a juste un problème. On n'en peut plus les uns des autres ! Elle rit encore. Peut-être pas à sa blague, mais de sa condition. J'exagère peut-être un peu. Mais il y a un fond de vérité. Nous sommes piégés depuis assez longtemps pour que nous nous soyons plus éloignés que rapprochés. Mais je ferais bien de ne pas me rapprocher des gens comme vous comme je l'ai fait avec les précédents. Bref, oublions ceci. Si les débiles avec lesquels vous voyagez apprennent quelque chose, amenez-les-moi et je verrai si je peux leur donner une autre leçon. Ok. Revenez quand vous voudrez vous entraîner. Bien. Maintenant que cela est fait. Ben, on va continuer. Vous vous rendez compte que tout le monde est en piteux état. Juste le fait de se trouver à Flagging Hands draine l'énergie de tout le monde. Seul le lutin Tiso ne semble pas affecté. Oh putain. Donc ça en gros, ça sent le fait que tout le monde va avoir un malus sauf Tiso au prochain rite. Au moins un, hop. D'accord. T'aimes ta perluse ? Avez-vous un moment, lecteur ? Il y a plusieurs chemins pour traverser Flagging Hands. Si vous souhaitez prolonger votre séjour, ça peut en valoir la paix. La contrepartie sera la souffrance spirituelle de vos compagnons. Donc on a trois destinations au choix. Nous avons Plagmont, Coldmoit... Coldmoit ? Je ne sais pas comment le dire. Et Fallowfield. Alors, Fallowfield. Fallowfield, terrain en jachersche. La route sud à travers Flagging Hands passe par des plaines malades et flétries. Le Manestrel dit que vous pouvez améliorer un talisman par ici. Plagmont, colline pestilentielle. La route centrale à travers Flagging Hands coupe directement vers le Pit of Millie. Edwin suggère de prendre cette route rapide pour réduire la perte de hop des compagnons. Coldmoit, fossé glacé. La route nord traverse un énorme tombeau. Le Manestrel dit qu'on peut trouver un objet de valeur par ici. Voilà. Donc, en gros, là, je serai plus de l'avis du Manestrel. Donc, soit à l'un, soit ici. Donc, est-ce qu'on essaye plutôt de récupérer un nouveau talisman ou plutôt un nouveau item ? Sachant que les talismans, je peux les vendre techniquement. Donc, ce serait peut-être plus intéressant de prendre le talisman. Ça rapportera peut-être plus. La route sud de Flagging Hands est morne et pourrie. Personne ne parle, pourtant vous sentez un désespoir envahirait l'esprit de vos compagnons. Seul Tiso ne semble pas affecté. Donc, on re-choppe encore. Moins un en... hop, la vache ! Plus tard, vous accompagnez le Manestrel solitaire à la recherche de ce que vous veniez chercher. Les habitants des marées de Flagging Hands sont les seules créatures capables de vivre ici. Et encore, difficilement. Cette région en particulier est le cœur agricole de la zone. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a peu à récolter. Vous pouvez peut-être aider à planter des cultures plus fortes. Le Manestrel vous guide vers un pauvre petit morceau de boue. Il s'accroupit et parle à la terre. Salutations, ô habitants marécageux ! Je vous ai amené un lecteur. Veuillez lui dire votre requête. Une espèce de créature approche entrée dans les pieds. Avec ses mains cassées, elle pointe le doigt en direction d'un ensemble de graines pourries et d'outils de jardinage rudimentaires. Ce travail vous semble familier et étonnamment, le sol est riche et fertile. Les graines pourraient pousser. L'ensemencement est plutôt simple. C'est presque un soulagement après toutes ces épreuves. Il s'agit d'un petit effort de votre part. Pourtant, l'habitant marécageux semble exalté, si tenté qu'on puisse dire cela de ce genre de créature. Elle insiste pour vous récompenser de votre aide. C'est tout ? Je pensais récupérer un talisman, pas juste de la... Oh, je suis deg. J'aurais dû prendre du coup le valuable. Bon. Le temps que vous atteignez le pit of milice, tout le monde, à part le lutte à un tiseau, semble se sentir encore pire qu'avant. Vous sentez leur envie de partir de cet endroit dès que possible. Ok. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Donc, on commence par le slug market. Oh, hé, les gars. Vous savez, cet endroit où beaucoup de gens, pas beaucoup de clients, voyez ce que je vais dire ? Alors, faites un tour. Ah, ça pourrait être utile, ça, pour le coup. Pinch of Stardust. Dash of Stardust. Ah, c'est un dash, moi, que j'ai eu. Ouais, c'est un dash. Plus 2, d'accord, ok. Bon, ben, je suppose que je devrais plier bagages pour aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai un nouveau... Il ne faut pas de feuilles pour ça, mais pas repose. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas si c'est par rapport au niveau ou pas. Vous sentez le regard d'acier de Jodariel bien avant que vous ne vous tourniez vers elle. Lecteur, fouillant la carriole, encore une fois. Dites-moi quelque chose, maintenant que vous êtes là. Regardez-moi. Est-ce que je vous effraie ? Vous réfléchissez à la question. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme elle avant. Mais vous savez une chose ou deux sur ce qui arrive à ceux qui restent dans Downside pendant plusieurs années. Alors, est-ce que, donc, on dit qu'elle nous fait peur ? Est-ce qu'on ne dit rien ? Ou, en gros, est-ce qu'on dit feu ? T'es pas du tout effrayante, meuf. Vous êtes pleinement conscient qu'elle pourrait vous briser comme une brindille quand elle veut. De ce que vous savez d'elle jusque-là, vous sentez que vous n'avez aucune raison d'être effrayé. Quoi qu'il en soit, vous pensez qu'il vaut mieux ne pas la frosser pour l'instant. Euh, je vais dire que non, elle ne me fait pas peur, c'est juste qu'on sent qu'elle est un peu rustre, mais elle n'est pas méchante. Vous lui dites que, bien que vous ne soyez pas proche, vous ne la craignez pas et qu'au contraire, vous vous sentez en sécurité en sa présence. Vraiment ? Dans ce cas, il me reste beaucoup de travail. Vous devriez déjà me craindre, si vous survivez à ce lieu. Maintenant, je devrais aller m'entraîner. Ha ha, elle est dégoûtée ! Elle s'en va. Vous sentez le sol de la carriole trembler à chacun de ses pattes. Ah, je m'en fous, j'ai réussi. Et c'est moi où il y avait un... Je pouvais encore une fois parler avec elle. Êtes-vous en train de patauger vers Flagging Hands en ce moment ? Un endroit vraiment hideux de ce que j'ai compris, car je ne pourrais jamais voir ou expérimenter ces merveilleux arômes comme vous. Cependant, vous y êtes déjà peut-être habitués entre-temps. Les anciens Nightwings détestaient ce coin, ça je peux vous l'assurer. Nous partageons une douleur commune. Maintenant, veuillez me laisser à ma morosité, à moins que vous n'ayez besoin de mes services. Ok. Donc elle nous dit clairement qu'elle veut avoir la paix, comme vous êtes mes mains en ce moment. Donc, il n'y a rien d'autre à faire, on a papoté avec Jodariel... Et ben, on va commencer le rite ! Alors que vous faites vos préparatifs pour le prochain rite, vous vous demandez si les étoiles seront visibles à travers ce brouillard dense qui surplombe le Pit of Milith. Soudain... Tiso semble vraiment inquiet à propos de quelque chose dans les environs. Le lutin disparaît en un éclair. Oh, est-ce que Tiso va bien ? Il avait l'air si effrayé. Il n'était pas effrayé, il nous donnait un avertissement. Silence ! Que tout le monde se cache ! Jodariel note rapidement plusieurs endroits où se cacher parmi les rochers proches et les souches pourries. Vous attendez. Quelque chose dans ce lieu étouffe vos sens. Vous ressentez juste une menace effrayante. Puis, depuis les ombres, une silhouette tortillante avance en glissant, son immense corps drapé dans des vêtements de rite. La silhouette s'arrête. Lentement, sa tête regarde tour à tour, chacun de vous. Je vais s'aller ! Vous êtes sages de vous cacher de nous, Pit of Milites. Vous voulez les terres de repos de l'Astralbor. Nous devrions vous voir lorsque les étoiles auront le courage d'illuminer ce lieu. La créature s'évanouit dans les ténèbres. Après un instant, vos compagnons se réunissent à nouveau. C'était une bonne crône ! Mégère marécageuse, créature serpentine native des marécages au sud du Commonwealth. Fin par tous. Bien que faisant partie du Commonwealth, les bocs crônes ont tendance à rester entre eux. En effet, c'était la sorcière Hoodmilt des Withdrawal. Les Désistés, un triumvirat d'habitants marécageux assujettis par des sombres forces plutôt que par la liberté. Dirigé par la sorcière Hoodmilt. Tiso exprime son désamour pour Hoodmilt. Bien que les rites lui interdisent de vous blesser physiquement, avec elle, mieux vaut ne pas tenter le diable. On tentera ce qu'il faut pour réussir. Chers amis, il est temps. Et bien, vous l'avez fait, lecteur. Vous êtes parvenus jusqu'au détestable Pit of Milly. En faisant cela, bien sûr, vous avez dérangé vos anciens adversaires, les Withdrawn. La sorcière dérangée qui les dirige a de grands desseins en tête, si elle triomphe de tout ça. Maintenant, vous savez que normalement je vous souhaite une défaite honteuse. Mais dans ce cas, je vous souhaite un peu de chance. Pour que même lui, il veille nous souhaiter bonne chance. La vieille Hoodmilt observe vos compagnons se rassembler autour de leur pire. Une si petite flamme ne vous réchauffera pas ici, mais encore moins survivra à la nuit. Entendez-vous et slash que les Nightwings souffrent. Rookie Trouty ne devant votre équipe. Écoute bien, vieux sac. Tu ne nous fais pas peur du tout, toi ou ton pote, y'a slash. Maintenant, on se la donne ou quoi ? La question reste en suspens, un peu trop longtemps. Gênant. Il semblerait cependant qu'elle ait capté l'attention d'Hoodmilt. Rookie commence à se tortiller un peu. Alors, Hoodmilt tend ses maigres doigts vers son masque. Stupide ! Et slash se lèvera ! Et slash se lèvera ! Et slash se lèvera ! Une monstruosité décrite dans les mythes et balades, tuée par les huit scribes. Même dans la mort, l'Astralborn se nourrit de notre monde insatisfait du sien. Le scribe Louschlorian. Il vous consommera avant que votre petite flamme ne meure. Cela, je vous l'assure. Hoodmilt se glisse vers ses suivants. Rookie reste immobile pendant un temps. Et ça ? Euh, oups ! Je vais conduire ce droit. Alors, pour combattre ces machins-là, donc sachant qu'on a moins trois en HOP pour tout le monde, donc là, ça va être chaud patate. On va prendre Rookie parce que... Merde, je lui ai pas mis son talisman. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Fuck ! Euh... Euh... Bon, bah, tant pis. Faudra que je pense à lui mettre son talisman. Merde ! On va prendre le Pitsy parce qu'il est très, très, très intéressant au niveau du HOP, HOP, tout simplement parce qu'il a gardé, euh, voilà, son pouvoir. Et, on va prendre, euh... Alors, est-ce qu'on prend plutôt L ? Sachant qu'elle est un petit peu à la bourre, ouais, donc on va la prendre L plutôt. Euh... Mouais. Allez, on va essayer d'être, euh, intéressant. Comme les huit scribes ont vaincu autrefois Islash, nous triompherons aussi. Non, carité est l'horreur. Rapporte où vous vous cachez, Islash vous trouvera et vous dévorera. Ouf, c'était chaud. Waahouh ! Yes, bon, premier point pour moi. Oh, je ne sais pas. Shit ! Bon, je ne voulais pas sauter dedans, mais là c'était un peu temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501